Ciberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digitales, une Algérie 2.0, Ciberespace sur Algérie Chaine 3. Samir Anoun, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour Soraya. Bonjour Samy, dans l'épisode de Ciberespace d'aujourd'hui, nous allons parler de ce phénomène de propagation rapide et virale d'informations erronées. Sur les réseaux sociaux, profitant de la fonctionnalité de suggestion de contenu, ainsi que des algorithmes pour gagner en visibilité, et tremper le maximum d'internautes avec de fausses rumeurs en misant sur l'option du partage, voulant à tout prix faire le buzz. Ils décident à la fois du contenu que l'on retrouve chaque jour, affiché sur notre fil d'actualité. Les algorithmes des réseaux sociaux ont pour tâche de choisir de suggérer des vidéos, des publications basées sur l'activité de l'utilisateur. Si les réseaux sociaux respectaient plus ou moins cette règle il y a quelques années, ce n'est plus le cas. L'internaute se retrouve souvent avec un contenu suggéré, de pages ou groupes publics qui rassemblent des centaines de milliers, voire des millions de followers ou de likes. Certaines de ces communautés volontairement ou involontairement relaissent sans cesse de fausses rumeurs, des informations erronées qui cumulent un bon nombre de vues, qui seront à leur tour encore une fois partagées. C'est ainsi qu'une fake news en quelques heures arrive à se propager rapidement et à atteindre un maximum d'internautes. Pour semer le doute davantage, les propagateurs de fake news adoptent certaines pratiques, comme exagérer la situation ou profiter d'une fausse rumeur qui circule pour surfer sur la vague du buzz, allant parfois jusqu'à poster des vidéos, des documents maquillés ou modifiés, pour se donner un semblant de crédibilité et gagner en popularité. Pour les vidéos massivement partagées, elles sont souvent d'une très mauvaise qualité, zoomées ou pixelisées, de sorte à ne pas apercevoir certains détails ou certains éléments qui dévoilent la supercherie. L'intelligence artificielle et son développement progressif a permis à quelques logiciels et applications d'être exploités par un public plus large, autrement dit à la portée des utilisateurs malveillants. En plus de la vigilance, il est question d'être plus prudent sur le type de contenu relayé sur les réseaux sociaux, Une recherche inversée qui ne prend que quelques minutes peut faire la différence entre une désinformation partagée massivement et une désinformation sans aucun fondement.